Bonjour à tous ! Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ça ? Hein ? Chercher le bout de l'adhésif avec l'ongle pour le décoller ? Sans y arriver, c'est agaçant hein ? Alors pour ne plus vivre cette galère, voici 4 astuces, tout à base de papier de cuisson, qui a le pouvoir d'être anti-adhérent, et qu'on peut trouver dans n'importe quel supermarché. Alors ces solutions sont pour des rouleaux de 5 cm de large essentiellement, elles vont progressivement de la plus simple qui prend quelques secondes à fabriquer, à la plus compliquée qui prend environ 4-5 minutes. Vous pouvez aller directement à la solution que vous voulez grâce au chapitre indiqué dans la description de la vidéo et référencer aussi sur la barre de dessinement. Allez, c'est parti ! Première astuce, la bande de papier. Il suffit de découper une bande de papier de cuisson plus grande que la largeur du rouleau et de quelques centimètres de haut. Puis de la coincer sous l'adhésif. C'est tout ! En situation, ça donne ça. Il faut simplement penser à replacer la bande de papier à chaque fois que l'on coupe l'adhésif. Deuxième astuce, l'anneau de papier. Pour cette astuce, découpez une bande de 17 cm de long et de 2 cm de large. Enroulez-la autour du rouleau d'adhésif, agrafez-la sur elle-même, et mettez ce point d'attache à l'intérieur du rouleau. Du coup, l'anneau de papier est en permanence sur le rouleau et il suffit de le glisser sous l'adhésif au moment où on le découpe. Petite démo. Troisième astuce, l'anneau de papier fondu. Avec le papier de cuisson, découpez une bande de 17 cm sur 2. Ensuite, découpez une fente de 6 cm de long au centre. Puis, enroulez la bande autour du rouleau d'adhésif, agrafez en veillant à ce qu'il y ait seulement un peu de jeu. Placez le point d'attache à l'intérieur du rouleau, la fente au-dessus. Ensuite, collez une partie de l'adhésif sur lui-même, sur une bande de 1 cm environ. Glissez cette bande dans la fente. Déroulez un peu d'adhésif. Maintenant, à chaque découpe, l'adhésif se positionnera sur le papier, prêt à être de nouveau utilisé. Regardons ce que ça donne à l'utilisation. Voilà, c'est une solution adaptée à des adhésifs qu'on utilise de temps en temps et dont la matière est assez souple et la colle pas trop forte. Par contre, pour des adhésifs vraiment costauds, c'est-à-dire avec une colle puissante, bien renforcée, comme celui-ci, il vaut mieux utiliser la quatrième astuce. Quatrième astuce, les deux anneaux. Découpez dans une feuille de papier de cuisson une bande de 17 cm de large sur 12 cm de haut. Faites une marque à 2 cm du haut de cette feuille et pliez de manière répétée sur une hauteur de 2 cm pour créer une bande de 17 cm sur 2 cm. Dans un carton assez rigide, ici un carton d'appareil électroménager, découpez une bande de 17 cm sur 2 cm. Superposez la bande de papier sur celle de carton sur une largeur de 3 mm environ et agrafez-les à 3 cm de chaque extrémité. Collez une partie de l'adhésif sur lui-même sur une bande de 1 cm environ. Ensuite, posez la double bande sur la largeur du rouleau en la faisant dépasser de la même longueur de chaque côté comme cela vous est montré. Pliez la double bande en laissant dépasser de quelques millimètres de chaque côté comme cela. Ensuite, repliez la double bande à l'intérieur du rouleau. Et agrafez le carton sur lui-même. Nous avons maintenant un anneau de papier et un de carton que nous allons écarter doucement l'un de l'autre. Ensuite, passez la bande repliée de l'adhésif entre les deux anneaux, déroulez un peu, coupez et le côté collant vient se positionner naturellement sur le papier de cuisson. Chaque fois que l'on déroulera l'adhésif, le dévidoir suivra et chaque fois que l'on coupera l'adhésif, il se positionnera sur le papier de cuisson. Au top pour tous les adhésifs. Voilà, je me suis arrêté là pour les astuces. J'espère qu'une des solutions que je vous ai proposé vous conviendra et vous sera utile. Je veux bien que vous me disiez dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce tuto et même mieux si vous avez utilisé une des solutions que je vous ai proposé et pourquoi pas si vous en avez amélioré une. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler dans une vidéo future. Vous pouvez liker cette vidéo, ce qui va améliorer son référencement et puis surtout n'hésitez pas à la partager parce que peut-être qu'elle sera utile à quelqu'un qui en a marre de faire ça. Pour finir, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner puis sur la cloche, ce qui vous permettra d'être prévenu lorsque je publierai ma prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501